Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent, 4 février 2021, 11h33, heure du Québec, fait extrêmement beau ici, dans les basses Laurentides, fait 2 degrés, un soleil éclatant, je m'en vais faire du jogging un petit peu plus tard, je vous suggère d'aller prendre de l'air, il fait vraiment beau, on est vraiment choyés, c'est exceptionnel, en plein mois de février, 2 degrés et du soleil, pendant ce temps-là, je vous parlerai du Don, le Don un petit peu plus tard, il est dans le Don et dans beaucoup, beaucoup de problèmes, le parrain Donald, le Don, et je vous parlerai aussi de tous ces gens qui se sont fait raconter toutes sortes de fantaisies, d'histoires dans lesquelles ils ont cru, et là ils sont en train de décrocher dans la déprime totale, tous ces adeptes de ces théories, complètement farfelus, de QAnon, tous ces gens-là maintenant se retrouvent, gros gens comme devant, ces gens-là qui pendant presque 3 ou 4 ans se sont fait raconter n'importe quoi, puis je vous avais prévenu, la communauté francophone qui me suit, que c'était du n'importe quoi, mais c'est plus fort que tout, hein, la fantaisie, la rêverie d'un monde binaire entre le bien et le mal, c'est plus fort que nous autres, hein, on attend tous la fin du monde, puis on pense tous que le monde est binaire, qu'il y a le bien et le mal, et qu'il y a un combat entre le bien et le mal, alors que c'est pas comme ça que ça se passe, et que pendant ce temps-là, tous les vrais enjeux politiques, on n'en parle pas parce que là on est omnibulé, obsédé par des, soit ceux qui font la promotion des théories du complot ou ceux qui les exposent, puis là on est pris là-dedans parce que tu peux pas les laisser aller, parce que c'est du non-sens, donc faut que tu t'impliques, pour ceux qui comme moi et d'autres, et des médias traditionnels et autres qui sont sur des plateformes publiques, tu peux pas laisser aller des choses comme ça, donc ça vient prendre ton énergie, il faut que tu combattes ça, la folie, il faut que tu essaies de guérir ça, et on parle pas des enjeux, on parle pas des programmes politiques, on parle pas de ce qu'on veut comme société, puis d'ailleurs c'est un appel que je fais à tous ceux qui sont venus me visiter pendant ces années-là, tous ces conspirationnistes qui pensent, qui ont pensé qu'il y avait un monde puis une guerre binaire entre le bien et le mal, Donald Trump et Vladimir Poutine, les deux donnes planétaires qui luttaient contre la bête, c'est quoi vos idées politiques vous autres, en avez-vous ? C'est quoi vos projets politiques ? C'est-tu un petit gouvernement, un gros gouvernement, moins de taxes, moins d'impôts, plus de responsabilité individuelle, le gouvernement qui doit s'impliquer dans ceci, qui doit pas s'impliquer dans cela, qu'est-ce qu'on a comme couverture sociale, qu'est-ce qu'on a comme programme social, qu'est-ce qu'on a comme idées pour l'avenir, pour le futur, avez-vous des idées où vous autres, vous êtes assis chez vous à manger des chips, puis à manger du chocolat, puis à boire du coke, puis à regarder le monde dans votre univers caléidoscopique, binaire, de bien et de mal, puis tout le reste ça n'existe pas ? Vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucune vision pour quoi que ce soit ? Avez-vous des idées dans la tête ? Ça m'intrigue ! Si vous en avez, envoyez-moi ça par courriel, ou si c'est juste du délire dans vos sous-sols de schizophrénie, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe, c'est que le monde est complètement maintenant figé dans ces, tu le vois aux États-Unis, tu le vois partout, on ne fait que parler de ça, toutes ces conspirations, ces conspirationnistes, les covidios qui nous ont fait perdre un an en pensant que la pandémie c'était une fumisterie, et plein de gens qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas pris de mesures, puis tout le monde doit payer pour ça maintenant. Il y avait même l'histoire de quelqu'un au Québec, un conspirationniste qui s'est retrouvé malade avec la COVID, puis il était à l'hôpital, puis la question que les gens se posaient c'est est-ce qu'on devrait le soigner ? Ben humainement, t'as pas le choix là, mais tu devrais lui dire, toi tu pensais que c'était fake, ben trouve-toi une médecine fake pour te guérir. Non ? C'est parce qu'à un certain moment donné, il faut que tu redeviennes ce qu'on est supposé être, une race quand même différente, avec des objectifs différents que toutes les autres espèces vivantes, là, puis qu'on doit réfléchir à notre avenir, qu'est-ce qu'on veut ? Parce que tant qu'on ne fait pas ça, on aura des politiciens qui nous mènent par le bout du nez. Tant qu'il y aurait des populations aussi facilement manipulables et aussi, disons-le, stupides, qui embarquent dans des idées conspirationnistes, Marjorie Greene, Taylor Greene, cette représentante du Congrès dont je vous ai parlé, qui est une fanatique de QAnon, qui a répandu toutes sortes de folie que des juifs, que de la cabale juive avait des satellites avec lesquels on a, avec à l'aide de rayons laser, déclenché des feux en Californie. As-tu tombé sur la tête, man ? Puis toutes sortes d'autres imbécilités dans lesquelles je suis déjà allé visiter ces théories-là. C'est du n'importe quoi. Au début, c'est sûr que ça semble attirant parce que tout le monde espère une baguette magique qui va venir gérer leur vie puis régler leur vie. Si tu n'es pas capable de te donner un bon coup de pied dans le cul puis de bouger pour améliorer ta vie, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Si tu prends un gouvernement, pas Vladimir Poutine, puis ce n'est pas Donald Trump, le Don, le Don Corleone moderne non plus. Il y a juste toi qui peux changer ta vie en bougeant tes fesses puis en te prenant en main puis en arrêtant de chialer comme un petit bébé à qui on a enlevé sa poupée ou son jouet. Non. Puis de mettre la pression puis t'intéresser à la politique si tu veux vraiment changer le monde politique. Mais la politique ne change pas le monde puis ne change pas ta vie. C'est toi qui vas changer ça. Puis tant que tu vas rester dans ton sous-sol de conspirationniste, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Puis tu n'as aucun droit de mêler de quoi que ce soit quand tu fais la promotion d'idiocie comme ça. Ceci étant dit, on ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter la roue de tourner. La roue est faite pour tourner. Moi, j'ai été longtemps à une espèce de dinosaure qui ne voulait pas, par exemple, avancer avec son temps puis faire, par exemple, toutes ces transactions bancaires en ligne. J'étais contre ça. J'étais borné, fermé. J'avais des vieux concepts que, oh mon Dieu, je me ferais frauder et ainsi de suite. C'est du n'importe quoi. Je me suis mis à ça depuis deux ans à peu près. Puis je t'avoue que je ne retournerai jamais en arrière. De toute façon, tout va s'en aller vers ça. Toutes les transactions se feront sur le net bientôt. Donc, il y a plein de choses comme ça que tu ne peux pas arrêter. Comme, par exemple, la disparition de l'énergie fossile, du pétrole. D'ailleurs, le pétrole qui a rendu riches plein de nations, puis de gouvernements, surtout pas des nations, mais des gouvernements corrompus à travers le monde, et dont nos gouvernements ont encouragé pendant des décennies, parce que ça faisait leur affaire, ces gens-là à rester au pouvoir, au détriment de leur propre population, en les faisant souffrir, en les torturant. D'ailleurs, Vladimir Poutine et la Russie sont extrêmement dépendants du pétrole. Beaucoup de nations ont été tyrannisées par leurs politiciens corrompus par le pouvoir du pétrole, par la richesse que ça leur apportait. Et ça faisait l'affaire de nos gouvernements de fonctionner comme ça. Maintenant, on le voit, surtout avec la pandémie, mais on le sait, de toute façon, les voitures vont au pétrole, vont disparaître. Et on va aller le voir, General Motors, d'ici 2035, veut que toutes ces voitures soient électriques. Et on a appris cette semaine que ExxonMobil a perdu, imaginez-vous, 22 milliards de dollars en 2020. Ils perdent 60 millions de dollars par jour. Ça perd performance en quatre décennies. L'année écoulée a présenté les conditions de marché les plus difficiles qu'ExxonMobil n'est jamais connues, a déclaré. Darren Woods, président directeur général de l'entreprise, nous rapporte le New York Times. ExxonMobil a annoncé mardi sa quatrième perte trimestrielle consécutive alors que la pandémie continuait de peser sur la demande d'énergie et les prix du pétrole et du gaz naturel. Vous vous rappelez qu'à une époque, l'année dernière, dans le premier confinement, le pétrole était même tombé à des prix négatifs. Il fallait que tu payes les gens pour prendre ton baril de pétrole, imagine-toi. Au cours de la pire année pour l'entreprise depuis quatre décennies, Exxon a déclaré avoir perdu 24 ou 22,4 milliards de dollars en 2020 contre un bénéfice de 14,3. En 2019, une grande partie des pertes de l'entreprise provenait de 19,3 milliards de dollars de dépréciation au cours des trois derniers mois de l'année alors que la société réduit la valeur des champs de gaz naturels américains acquis alors que les prix du gaz étaient bien plus élevés et avant que la fracturation hydraulique n'inonde le marché. Il y a dix ans, Exxon a fortement réduit ses dépenses d'exploitation et de production. Donc, eux autres, ils perdent 60 millions de dollars par jour. Pendant ce temps-là, GM passera au tout électrique d'ici 2035, supprimera progressivement les moteurs à essence et diesel. General Motors prévoit d'éliminer complètement les véhicules utilisant des moteurs à combustion interne. D'ici 2035, a annoncé jeudi la présidente directrice générale Mary Barra, le constructeur automobile, deviendra totalement neutre en carbone dans toutes ses installations dans le monde d'ici 2035. Et ça, ça va être généralisé. Puis on le voit, c'est une tendance en Europe. Je pense qu'il y a 20% des gens qui achètent un véhicule maintenant qui achètent un véhicule électrique. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas changer et auxquelles tu devras t'adapter. Et on va voir, ça va sûrement changer aussi le monde géopolitique en espérant que l'emprise et la richesse que le pétrole a permis à ses politiciens et ses dirigeants totalitaires d'acquérir va changer la face du monde et va améliorer le sort de ces populations-là. Quant au reste, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça sera pire pour l'empreinte environnementale et ainsi de suite? Ça, on le verra avec le temps. Mais ça ne donne rien de politiser le débat là-dessus. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça va venir et tu n'auras pas le choix. Puis il faudra que tu t'adaptes et que tu t'achètes une voiture électrique. Ou tu marcheras. Ou tu prendras l'autobus. Mais c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est ça qui va arriver, que tu le veuilles ou non. Il y a des choses comme ça. Peu importe tes allégeances politiques qui vont arriver, que tu le veuilles ou non. Puis ça ne te donne rien de combattre ça. T'es mieux parce que moi, j'ai trop combattu les choses qui changent malgré tes convictions. Puis c'est beaucoup de perte d'énergie puis beaucoup de perte de temps. Je vous reviens.